Merci d'être, d'être pas aussi nombreux, sur cette première conférence d'un cycle que le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers en Lyon-Centre, fait tous les ans, alors sauf ces deux dernières années, bon, Covid oblige, où on n'a pas souhaité faire de conférences distancielles, privilégier le présentiel, et donc les cycles qu'on fait, c'est, il y a toujours une thématique générale, c'est notre principe, qu'on décline avec des regards différents, en général une fois par mois, par des conférences, des conférenciers. Donc là, cette année, on a choisi de le faire, c'est pas très étonnant, je pense que la crise du Covid nous a fait nous interroger sur le statut des connaissances scientifiques avec un certain nombre de controverses qui sont apparues sur la base publique, alors que d'habitude, elles sont dans les laboratoires dont la controverse est normale en science, mais, bon, c'est vrai, et avec un déferlement de théories plus ou moins fantaisistes, pour d'autres sérieuses, plus scientifiques, et donc là, l'idée c'était d'essayer de réfléchir sur une thématique qui essaye de comprendre le lien un petit peu entre connaissances scientifiques et les croyances. Il y aura plusieurs conférences, elles sont en train de se mettre en place, donc la première, finalement, on inaugure ce cycle avec Thomas Huchot, je vous remercie vraiment d'être venu, il va se présenter plus longuement, mais, bon, journaliste, essayiste, confondateur, j'espère, de Spicey, un maillon essentiel, en tout cas, qui est un site très intéressant, que je conseille à tout le monde, et qui est plutôt spécialisé sur tout ce qui est fake news, théorie, on va dire, complotiste, mais, et d'essayer, là, la première conférence était d'essayer de comprendre aussi comment, finalement, une connaissance scientifique, du, quand elle part de la production de cette connaissance en laboratoire jusqu'à cette diffusion dans le monde public, on voit bien que cette information, elle va bouger, elle va se, quand elle va se vulgariser, elle va être plus fragile à une interprétation ou autre, et puis, sur, sans remonter à Platon, mais Platon, déjà, et où, dans le précis de l'entendement humain, il distinguait que, sur les connaissances, c'était, il y avait deux choses, connaissances à porter sur le contenu, mais elle portait aussi sur le rapport au contenu, autrement dire, c'est aussi, qu'est-ce qui fait que, si je dis que je crois aux extraterrestres, après tout, je peux être aussi bien délirant que poser une hypothèse, qui n'est pas la même chose, dans une même assertion, autrement dit, c'est qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, d'une croyance, on dévie sur, enfin, d'une connaissance, on peut dévier sur une croyance, qu'est-ce qui fait que, une croyance, pour distinguer une croyance, alors qu'Alopopère avait fait le principe de démarcation, avec la falsification, bon, on n'est pas là pour ça, mais c'était aussi, et puis, d'interroger cette connaissance scientifique, quand elle se produit aussi, qu'elle se diffuse, comment, à un moment donné, Internet, les réseaux sociaux, les algorithmes, etc., etc., s'emparent aussi, et comment elles transforment aussi notre manière, notre perception du réel. Donc voilà, c'était, là, on est plutôt sur cette première conférence, on va être plutôt sur cet aspect-là, mais comment Thomas est libre du contenu, et on assume tout à fait, et j'assume, le côté d'un choix de défendre la science, dans la démarche scientifique. Voilà, donc, voilà, c'est pas pour moi que vous êtes venus, c'est pour Thomas, donc je lui laisse la parole, merci. Merci beaucoup, bonsoir à tous, alors, ben, merci d'être sur l'âme, merci d'être présent, ça fait du bien de voir des vrais humains, non mais c'est con comme truc, mais c'est vrai que ça fait du bien de voir des vrais humains, et ça nous a beaucoup manqué, je pense à tous, de voir des vrais humains, et c'est très agréable de voir des vrais humains, même si on est devenus des humains un peu bizarres, ça va, nous l'espérons tous revenir, mais en tout cas, c'est déjà un premier pas, et c'est super, merci au Muséum de m'accueillir ce soir, de me permettre de m'exprimer devant vous, merci au CNAM de la Région Centre d'avoir organisé cette petite conférence. France, moi je m'appelle Thomas Huchon, je suis journaliste d'investigation, je suis réalisateur de documentaires, depuis peu j'anime une émission de télévision sur LCI qui s'appelle Anti-Complot, et qui essaye de donner des clés pour comprendre un peu cet univers des théories du complot qui a pris de plus en plus d'ampleur dans notre pays, j'écris des livres, et je suis devenu enseignant alors que je n'aimais pas l'école. Je suis devenu à la fin enseignant à Sciences Po, qui m'a demandé de créer un cours qui s'appelle Distinguer le vrai du faux dans le flux d'informations, et qui n'est pas un cours qui est donné à l'école de journalisme de Sciences Po, mais qui est un cours qui concerne les deuxièmes années, donc potentiellement les futurs dirigeants de notre monde, de l'élite de notre pays. Et du coup, j'interviens aussi beaucoup dans des collèges, dans des lycées, et aussi dans des centres pénitentiaires en prison, pour faire de l'éveil à l'esprit critique, de l'éducation aux médias, pour faire des séances de travail qui mêlent réflexion sur les fausses informations, et atelier d'écriture, on invente nos propres théories du complot. Ce sont des trucs qui sont assez originaux, et que j'ai un peu créé avec tout un tas d'enseignants depuis janvier 2016. C'est marrant, en arrivant et en discutant, je disais que j'étais déjà venu à Orléans pour faire une conférence, mais pour le coup ça concernait plutôt un vrai complot. Parce que comme, je pense, la totalité des journalistes, je suis pas devenu journaliste pour lutter contre les faux complots. Je suis devenu journaliste pour lutter contre les vrais complots. Les vrais complots ont fait l'histoire, et ils ont façonné un certain nombre d'étapes de notre histoire. Le problème aujourd'hui, c'est que les faux complots pourraient eux aussi être amenés à faire de l'histoire, s'ils sont utilisés par, on va dire, des hommes politiques. Regardez de l'autre côté de l'Atlantique ce qui leur est arrivé, ça donne pas vraiment envie. Mais du coup, moi je pense que j'ai jamais pensé travailler sur ces sujets-là. J'ai jamais pensé à lutter contre les fausses informations, les fake news ou les théories du complot. Ça n'a jamais été quelque chose que j'ai pensé au début de ma vie, au début de ma carrière. Je suis pas grave à terre, mais bon, j'ai 40 ans, donc ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et ça me donne... En tout cas, j'ai réfléchi comme ça. Et si je vous dis ça, c'est parce que quand je suis venu en 2013 faire cette conférence à Orléans, ça concernait un vrai complot qui était un peu ma vie d'avant. J'ai passé 7-8 ans à m'intéresser beaucoup à l'histoire du Chili, et notamment au coup d'État organisé par la CIA, les militaires chiniens, contre le président Salvador Alliandé, le premier socialiste élu au suffrage universel. Et moi, l'histoire de ce pays qui avait connu le socialisme en démocratie avant de connaître le néolibéralisme en dictature, ça m'avait vachement intéressé. Et je trouvais qu'il y avait une forme de contradiction un peu... Et donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai vécu là-bas, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. On a révélé pas mal de choses, on a sorti un certain nombre de dossiers qui n'étaient pas encore sortis au début des années 2010. Et tout ça pour vous dire que voilà, je ne me suis pas dit un jour, il y a des théories du complot, il y a des faux complots, il faut lutter contre. Mon travail de journaliste, c'est de faire des enquêtes, donc de travailler sur des choses concrètes. Et en l'occurrence, l'utilisation du mensonge, la fabrication du mensonge, la diffusion du mensonge, c'est devenu un domaine d'études, un domaine de travail pour moi depuis l'année 2014. En 2014, après mes aventures chiliennes, je suis très inquiet de la montée des populismes dans divers pays d'Europe et je vois dans mon analyse de ce qui se passe, même si on n'est pas là pour donner notre avis en tant que journaliste, on a quand même une vision des choses qui, qu'on le veuille ou pas, nous amène un peu à certains sujets plus qu'à d'autres et tout. C'est pour ça que j'utilise jamais le terme d'objectif, ça ne sert à rien, l'objectivité ça n'existe pas. L'idée c'est d'être honnête. Et donc de dire d'où on parle parce que ça permet aux gens qui vous écoutent de décrypter votre message en fonction de ce que vous leur dites. C'est ça qui permet quelque part une information de qualité, c'est pas l'objectivité. L'objectivité ça n'existe pas. Vous parlez avec votre histoire, votre culture, vos convictions, vos émotions, mais vous n'êtes pas neutre, personne n'est neutre aucun être humain des nôtres. Et donc du coup dans cette année 2014 qui voit quand même une espèce de renforcement, tout un tas de courant d'extrême droite assez inquiétant dans l'Union Européenne, je vois moi tout un tas de choses que je pensais un peu disparues. Avoir énormément d'échos sur internet. Avoir énormément d'échos sur des sites internet, dans des vidéos sur YouTube. En gros, moi qui m'infiltre un peu dans des formations d'extrême droite ou qui regarde un peu comment tout ça fonctionne. Ce que je vois dans ces micro-groupes ultra fermés, ça fait des millions de vues sur YouTube. Et là je me dis oh là là il y a un truc qui va pas. Et donc on commence à cette époque là, il y a effectivement un nouveau média qui est en train de se créer. Ce média il s'appelle Spicy, c'est une plateforme de vidéos sur internet payante, sans publicité, sans utiliser les données personnelles des citoyens et qui essaye de faire de l'investigation, du documentaire, du grand reportage, de grande qualité et qui espère trouver un public et donc qui lance cette aventure là. Moi je fais partie de cette aventure au début. Et du coup dans cette aventure où ils veulent me renvoyer en Amérique du Sud parce qu'ils se disent que voilà j'ai vécu là-bas, je connais les dossiers, enfin j'ai travaillé beaucoup là-bas. Je leur dis ouais c'est super, mais peut-être internet c'est bien. Fouillons un peu ce qu'il y a sur internet et sort ton téléphone et tape deux, trois mots clés, tu vas voir et tu vas voir sur quoi tu tombes. Et vous voulez faire un site internet, ben justement on va s'intéresser aux voisins. On va aller voir un peu ce qui se passe chez les voisins. Et donc on commence à fouiller internet et là-dessus, enfin fouiller internet c'est d'énormes mots qui ne veulent rien dire. On commence à s'intéresser à un certain domaine qui est la diffusion de théories du complot et de choses mensongères sur les réseaux, principalement autour de la question à l'époque du 11 septembre 2001, on a eu pas marché sur la lune, de l'existence de pyramides au fond de la mer et de trucs un peu bizarre, posé par des extraterrestres dans des conditions pas toujours très très clair. Grosso modo on est un peu là-dessus. Il y a un peu les trucs de reptiliens et tout, mais bon ça c'est vraiment encore autre chose. Et à ce moment-là il n'y a pas encore trop la terre plate, même si si on fouille bien ça existait déjà. Mais c'est pas très médiatisé, c'est pas très médiatisé. Ça n'existe pas vraiment dans des... c'est pas porté en tout cas, voilà. Mais c'est aussi le moment où il y a effectivement où la France découvre un peu ébahie l'influence d'un homme qui s'appelle Alain Soral, qui est très maquillé avec un autre personnage qui s'appelle Dieudonné et qui, sous le niveau de la mer entre guillemets, c'est-à-dire que par internet vont influencer énormément de gens et façonner un peu la vision du monde, la vision de la politique de tout un tas de personnes en France qui sont d'ailleurs la plupart du temps pas du tout mal intentionnés et qui cherchent sur internet à s'informer sur les grandes questions historiques, les grandes questions économiques, grosso modo sur ce qu'on appelle la harde politique, sur les choses très compliquées qui n'intéressent personne. En tout cas, dont les grands médias d'informations professionnelles ne se saisissent plus depuis des années. Et en fait, il y a tout un tas de gens qui vont voir une forme de filon là-dedans et qui vont investir le champ d'internet pour y produire et diffuser énormément de choses. Et du coup, voilà. Moi, ça devient mon domaine d'études, ça devient mon domaine de travail. Et effectivement, depuis le milieu de l'année 2014, je fouille un peu les écuries d'ogias du web mondial. Et voilà. Mais ce qui s'est passé entre temps, c'est que finalement, ce domaine d'études où on était cinq à s'y intéresser et ce qu'on disait n'intéressait peut-être que dix personnes en plus en comptant nos familles, eh bien, c'est devenu une forme de sujet de société. C'est devenu une forme de question importante parce que ça a été l'argument, l'outil, la balle, entre guillemets, de tout un tas de leaders politiques qui ont gagné des élections depuis 2016. Bien entendu, le Brexit, bien entendu, Donald Trump, bien entendu, en Italie, Matteo Salvini, bien entendu, Jair Bolsonaro au Brésil. Quoi qu'on pense, d'ailleurs, politiquement, de ces personnages, c'est pas la question et pas ce qu'on pense politiquement de ces personnages. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, d'ailleurs. Mais le VTEC, c'était les premiers qui avaient fait du mensonge à proprement parler comme quelque chose de théorisé, une arme politique. Donald Trump, en campagne, c'est 4% de propos vrais tenus durant l'année 2016. 4% de ce qu'il a dit était vrai. Et en fait, c'est parce que c'est dans ces proportions-là que ça crée un changement absolument sidéral dans la manière d'aborder toutes ces questions. Et qui va, d'ailleurs, balayer complètement tout ce qui aurait dû permettre de lutter contre l'utilisation du mensonge. Ce qui est bizarre, c'est que c'est totalement possible de qualifier le mensonge et de le catégoriser. Et par contre, c'est presque impossible de catégoriser la vérité et de la qualifier. Parce que, autant on peut tous se mettre d'accord dans la pièce sur un mensonge, autant on se mettra jamais d'accord sur la vérité. On a chacun notre vérité. Et c'est justement parce qu'on a chacun notre vérité que le pays dans lequel on vit, il est génial. C'est justement parce qu'il y a toutes ces cultures, toutes ces différences qui s'expriment, qui existent. Mais tout ça, c'est possible. Parce qu'à la base, on partage un truc. Ce truc, ce n'est pas la vérité. Ce sont les faits. Les faits, c'est ce qu'on doit tous partager. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui nous permet de discuter. C'est ce qui nous permet de débattre. Et c'est ce qui nous permet, à la fin, de vivre ensemble. Si vous pensez que la Terre est ronde, parce que vous êtes manipulés par les masses médias qui vous mentent depuis des années, alors que moi, je sais que la Terre est plane, on va avoir du mal à discuter. Et peut-être même qu'à un moment, cette discussion, elle sera tellement impossible qu'on va se foutre sur la gueule. Et en fait, le risque, il est aussi là. Et je crois que, sans s'en rendre compte, on a basculé dans un autre univers. Ce petit outil que vous avez sorti, madame, pour prendre des notes, et qui est un outil merveilleux que nous avons tous à portée de main, je vais vous demander combien de fois, à votre avis, on regarde cet outil dans la journée. J'ai entendu 200, 100, pas mal, mais on est en dessous. 400, on est au-dessus. Il faut se dire que c'est un chiffre moyen, qui comprend aussi, du coup, les gens qui n'ont pas de téléphone ou qui s'en servent très très peu. Alors le chiffre, c'est 241. On regarde son téléphone, en moyenne, 241 fois par jour. Et qu'on le veuille ou non, les outils qu'on utilise façonnent notre cerveau. Le cerveau humain est façonné par les outils qui sont utilisés toute la journée. Ce n'est pas un hasard total si l'époque du début de l'imprimerie est l'époque des très grands peintres de la Renaissance. Il y a une forme de connexion entre les outils qu'on utilise et la capacité à créer du génie. Bien entendu que le numérique permet aussi de créer du génie. Bien entendu. Les prouesses que permettent certaines machines informatiques aujourd'hui, ne serait-ce qu'en matière de science, c'est si dérange. Si on s'amusait à faire une expérience, enfin c'est pas, en fait elle a eu lieu, mais je vais faire comme si on la faisait maintenant. On prend les 20 plus grands cancérologues du monde, les top niveau du top niveau, on les met là dans la salle. On leur file 100 dossiers de patients et ils doivent faire du diagnostic. Et en même temps, on va prendre ces 100 dossiers de patients et on va filer un algorithme qui va devoir faire le diagnostic. A votre avis, le plus fort, c'est les 20 oubliques les plus forts de la planète ou c'est la machine informatique ? La machine. Oui, c'est la machine. Parce que la machine, il y a quelque chose qu'elle n'a pas. Et que les 20 mecs les plus forts de la planète, ils ont beaucoup. C'est-à-dire que déjà, si on voulait faire cette expérience avec ces 20 bonhommes-là, il faudrait faire des travaux. C'est-à-dire au niveau des portes, il faudrait élargir le truc puisque les mecs ne rentreraient jamais. Et en fait, c'est ça ce qui se passe. Les 20 bonhommes, ils vont tous vouloir avoir raison. Parce que c'est normal, c'est ce que nous sommes les êtres humains. Et en fait, je crois que travailler sur ces questions, travailler sur les questions de qualité de l'information, ça m'a amené à me poser plein de questions et ça m'a amené à être beaucoup plus humble. Non seulement vis-à-vis de moi, mais je pense aussi vis-à-vis du monde qui m'entoure. En fait, ce que je pensais être mon meilleur allié, ce que je pensais être mon meilleur ami, c'était mon cerveau. En fait, c'est mon pire ami. Il me joue des tours. En permanence. En permanence, il me fait des arnaques. On appelle ça des biais cognitifs. Et les biais cognitifs, ça peut avoir un impact énorme sur nous. Des biais cognitifs. Des mots bien compliqués pour dire des choses très simples. C'est un truc de scientifique, ça. C'est comme ça qu'ils m'avaient eu à la base. Le premier biais dont je voudrais vous parler, c'est un biais qu'on appelle le biais de proportionnalité. C'est l'idée que quelque chose d'absolument microscopique, comme un virus, il ne peut pas du tout être responsable du fait que la moitié de l'humanité vit enfermée chez elle pendant deux mois. Ce n'est pas possible. Et c'est normal. C'est normal que notre cerveau lutte contre ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelque chose d'infinitésimal ait une importance et un impact aussi grand. Et pourtant, c'est une forme de réalité. Et c'est une réalité qui, en plus, a déjà existé au travers de l'histoire. Il y a déjà eu de grandes pandémies. Il y a déjà eu de grands moments de crise sanitaire. Donc, ce qui est surprenant dans cette histoire, ce n'est pas tant qu'on ait du mal à imaginer que ce virus ait cet impact-là. C'est qu'en fait, on ne se souvienne pas que ça a déjà existé. Et qu'on devrait peut-être se dire que pendant 60 ans, on n'en a pas eu. Alors, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est comme la vérité. Chacun la sienne. Chacun son dosage du verre. L'important, c'est que ça ne soit pas plus haut que le bord. Mais bon, vous connaissez déjà la blogue. Il y a un autre biais qu'on pourrait qualifier de biais d'intention. Ça veut dire que le cerveau, il m'aime. Il n'aime pas le bazar. On est mardi soir, c'est ça ? Quelle heure il est là ? Dix-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux. Dix-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux ça soit un 2, 3, 4, 5. Mais il y a peut-être des gens qui ont un peu fait des mathématiques, notamment des probabilités dans la salle. Eh bien, il y a exactement la même probabilité d'avoir cette succession de chiffres-là que n'importe quel autre. Et pourtant, on refuse cette possibilité. On refuse l'idée du hasard. On voit toujours des intentions partout. D'ailleurs, si on se remet à l'école, quand on avait une bonne note, c'était grâce à quoi ? Le hasard. Il y a une personne honnête dans la salle. Comme elle porte un masque, on ne pourra pas savoir qui c'est, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de problème, vous pouvez continuer à être honnête, personne ne le saura jamais. Non, mais si on est un peu honnête, on dit que c'est un peu grâce à nous, parce qu'on était malin. Ou alors parce qu'on avait bossé. Mais grosso modo, c'était lié à nous. À l'inverse, et peut-être que cette personne honnête pourrait aussi se manifester, quand on avait une mauvaise note, ce n'était pas qu'on avait été un peu saqué. ce n'était pas qu'on avait eu un peu moins de temps que les autres, parce qu'elle avait mis du temps à distribuer des copies. Ce n'était pas parce que ce matin-là, quelqu'un vous avait embrouillé, vous n'aviez pas pu le réviser à la récré. En gros, et cet exemple-là, il est intéressant parce qu'on l'a tous vécu. Tout ce qui nous arrive de bien, c'est grâce à nous. Et toutes les galères, c'est à cause des autres. L'enfer, les autres. Et bien, on est tous d'accord et on rigole un peu là. Mais si on commence à prendre ce prisme-là, et cette tendance qu'on a déjà un petit peu naturellement, et qu'on le pose sur notre vie, qu'on le pose sur notre vision du monde, notre vision de la vie professionnelle, si votre vie, elle ne ressemble pas à celle que vous aviez rêvée, si votre vie, c'est une galère, et c'est possible que la vie, ce soit une galère, est-ce qu'on va avoir l'humilité de questionner les facteurs qu'on peut changer ? C'est-à-dire, ce que nous, on a réussi, est-ce qu'on a raté ? Ou est-ce qu'on va avoir tendance à chercher des trucs bêtement en plus sur lesquels on n'a pas d'emprise, c'est-à-dire les autres ? Mais pourtant, qui sont bien pratiques, quoi. Eh bien, je crois qu'il y a un petit peu de ça, et je crois qu'on est tous un petit peu victimes de ça. On préfère voir des intentions là où il y aurait du hasard, c'est normal. Encore une fois, tout ça, ça vient d'une époque, on est au bon endroit, où les êtres humains, eh bien, on vivait dans la nature. On ne vivait pas du tout dans des trucs avec des gros murs bien épais qui ne laissent pas passer le Wi-Fi et où on galère pour essayer tôt une photo avant la conférence. On vivait avec des machins comme ça, là. Et quand la nuit, vous entendiez une brindille craquer, ce n'était pas du tout un hasard. C'était un puma qui venait vous bouffer la gueule. Il fallait se barrer immédiatement, il fallait partir au courant très très vite. Il ne fallait surtout pas réfléchir. Et c'est comme ça que le cerveau humain s'est façonné. Le cerveau humain est façonné non seulement par les outils que nous utilisons, mais aussi par les activités que nous menons. Et donc, pour nous protéger de ce potentiel hasard qui représente un danger parce qu'on n'a pas d'emprise dessus, le cerveau humain a créé ce réflexe. On cherche toujours à avoir des intentions là où il y a en fait du hasard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intention. Ça ne veut pas dire que... Tiens, très très bon exemple. Très très bon exemple. Vendredi. Vendredi dernier, je suis LCI, je prépare ma petite émission. Tac, tac, tac. Un moment, je lève la tête, il y a la télé. Oui, il y a la télé, il y a la télé, bien sûr. Il y a même des télés bizarres où il y a quatre chaînes en même temps pour savoir ce que font les autres et pour pouvoir aller plus vite et tout. C'est complètement mec. Je ne savais même pas que ça existait des trucs comme ça. Et donc, je vois bombardement en Ukraine. Je me dis aïe, aïe, ça y est, ça commence, c'est parti. À ce moment-là, sur les réseaux sociaux, les deux leaders pro-russes des régions du Donbass et de Donetsk font une déclaration vidéo. Déclaration vidéo. Ouais, nous sommes agressés, il va falloir que nos ressortissons se cachent, c'est scandaleux, tatata, les Ukrainiens, c'est mal. Oh ! Et c'était il y a cinq minutes, ouais ! Oh ! Bon, on voit les vidéos, tout ça, tout ce... Normal, quoi ! la guerre, les gars réagissent et tout. Puis lundi, on découvre que... Ben, en fait, ce n'était pas exactement ça l'histoire. Dans un fichier vidéo, il y a ce qu'on appelle des métadonnées. c'est-à-dire que la caméra qui me filme, elle prend des images, ça c'est certain, elle donne tout un tas d'éléments au-delà des images à proprement parler, les réglages techniques, tout un tas de choses, mais elle donne aussi, eh bien, la date à laquelle elle a été tournée. Vous voyez où je veux aller, là ? Ouais. Cette petite vidéo qui est diffusée vendredi à 13h par les leaders séparatistes pro-russes des deux régions occupées par la Russie en Ukraine. Eh bien, en fait, elles ont été tournées mardi. Et donc, du coup, le fait qu'elles soient une réaction totalement naturelle à une provocation odieuse de leurs voisins ukrainiens, ben, ça ne marche pas trop. Préparons-nous. Je pense qu'on risque d'avoir d'autres cas similaires dans les semaines qui viennent, vu l'escalade des tensions là-bas, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que eh bien, on a toujours l'intention. On refuse le hasard. Ce bombardement, il ne peut pas être le fait d'autre chose. Et en fait, nous, on voit cette situation de l'extérieur, alors qu'en fait, elle a été écrite à la base par un petit communicant de l'armée russe qui a dit « Tiens, alors mardi, on va tourner les vidéos dans lesquelles on dit que les ukrainiens nous attaquent. Ah bon ? Mais ils ne nous ont pas attaqué les ukrainiens. Mais t'inquiète pas, ils vont nous attaquer. Puis s'ils ne nous attaquent pas, on créera une attaque nous-mêmes, on n'en a rien à foutre. Ok. Ah d'accord, ok, bon, pas de problème, on va faire comme ça. Et en fait, ça paraît sidérant de dire un truc comme ça. Mais je crois vraiment que c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Et d'ailleurs, ça nous dit aussi un autre truc. c'est que finalement, ce qu'on imagine comme les mecs surpuissants de l'Internet, de la manipulation, de la fake news et tout, ils ne sont pas si forts que ça. Parce qu'ils se font coincer avec la simple histoire des métadonnées contenues dans le fichier avec lesquelles ils mentent à la population. Mais ça dit quelque chose, c'est que, aujourd'hui, ça devient possible de vérifier des choses comme ça. Et donc, ça dit aussi, et je pense que c'est important, une forme de possibilité de réagir. Et une forme de possibilité, peut-être, de se défendre aussi contre tout ça. Le biais de confirmation, pardon, le biais de proportionnalité, d'intention et donc le biais de confirmation. Alors le biais de confirmation, le meilleur exemple. Technologie, nous voilà. Attention, c'est parti. On va foncer dans les internets. En espérant que ça marche. Normalement, ça ne marche pas. Je vous le dis, dans toutes les conférences que j'ai faites depuis sept ans maintenant. Alors. Ah ah ! Je l'ai vu bouger là-haut. Vous entendez du bruit au fond ? Allez, on est tournés. Ouais, ça marche. Alors. Ah oui, elle m'a dit, il faut appuyer sur le verre. Toulou ! Je dois vous montrer la photo de deux bonhommes que vous connaissez certainement. Vous avez tous vu cette photo. Vous avez tous vu ces deux bonhommes-là. Ça se passe un vendredi. À la frontière écossaise. Il y a un mec qui se fait arrêter et ça va faire mais alors mais frétiller toutes les polices de France et d'Angleterre. On chope un mec à la frontière et c'est Xavier Dupont-de-Ligonesse. Les flics écossais ils chocent Xavier Dupont-de-Ligonesse sur les empreintes digitales. Le mec appelle son responsable à Londres. Ouais, you got Ligonesse. Yeah, we got Ligonesse. It's great. OK, j'appelle les Français. T'inquiète pas. Tout de suite. OK, on a Xavier Dupont-de-Ligonesse. Oh ! Mais c'est incroyable. Putain, vous l'avez ? Mais ouais, on l'a. C'est génial. Super. Ouais. Attends, j'appelle mon pote du Parisien. Ouais, putain, on a coincé Dupont-de-Ligonesse. Ça y est, il est en contre-Bretagne et tout, c'est génial. Regarde, je te vois la photo et machin et tout. Et tout ça, ça se passe pendant la journée. Le truc monte. C'est dingue. Les chaînes d'info continuent, commencent à en parler et tout. Ah, on a coincé Xavier Dupont-de-Ligonesse. C'est énorme. Tous les mecs que je vous ai cités là, ils s'imaginent jouer par Brad Pitt et compagnie dans le film. Il faut le dire, c'est ça aussi. Et puis à un moment, ils reçoivent la photo. Vous allez la voir, c'était pas à un moment, ça va chou, ça va faire comme ça d'ailleurs. Pourtant, j'ai appuyé sur le verre et tout, j'ai fait tout bien. c'est là, j'ai lui qui est passé en français. Ah, ça ? Non, mais je sais, ça s'appelle un complot, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Ah, ah oui, je sens que vos doigts de fées ont fait merveille. à gauche, Xavier Dupont-de-Ligonnais. À droite, Xavier Dupont-de-Ligonnais, selon la police de l'air et des frontières écossaises. Il y a un premier problème, c'est qu'on se le dit tous, mais on se dit quand même, c'est quand même bizarre, non ? Enfin, en plus, c'est pas cool pour ce pauvre Guy Joao, puisque c'est son vrai nom, de lui mettre la souris sur la nez. Qu'est-ce qui se passe cette journée-là ? Comment tout le monde peut se planter à ce point ? Il se trouve que la police de l'air et des frontières vérifie l'identité sur les empreintes digitales avec 5 points de comparaison sur 13. Jusqu'ici, tout va bien. Le problème, c'est que la police scientifique, pour recréer une identité, elle utilise 9 points sur 13. Et qu'à aucun moment dans la journée, celui qui reçoit l'information ne va demander à celui qui la donne, « Attends, vous avez Dupont-de-Ligonnais, mais à 5 ou à 9 ? Deuxième problème, ça nous saute un peu tous aux yeux, c'est pas le même bonhomme. C'est genre pas du tout le même bonhomme. Oui, ils ont des lunettes. OK, ils ont des lunettes. Et il y en a un qui est brun et l'autre qui a du l'être un jour. Parce que bon, il s'appelle Guy Joao, donc on imagine qu'il n'est pas blond ou platine. Voilà. Et en fait, tout le monde dans cette journée va être victime du biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est quoi ? C'est que quand vous avez une idée, quand vous avez une conviction, eh bien, plutôt que de la remettre en question, vous allez tout faire pour la renforcer. Et donc, tous les arguments de bon sens, comme celui-là, de dire, mais attendez, c'est pas le bon bonhomme. T'as vu là ? Oh, c'est pas lui. Eh bien, en fait, on n'écoute pas cet argument. On n'est pas capable de l'écouter, on n'est pas capable de l'entendre. Tous les journaux, tous les journaux français, titrent le samedi matin, Xavier Dupont-de-Digonesse, arrêté, point d'exclamation. Tous ? Sauf Paris-Normandie. Parce que chez Paris-Normandie, ils bouclent une demi-heure plus tard que les autres pour des raisons techniques. Et que pendant cette demi-heure, il y a un mec, et les gars, sérieux ? On va dire, vous voyez ? On va dire, c'est lui, là ? Sérieux ? Vous êtes sûr sûr du bonhomme, là ? On a vérifié le truc ? Et Paris-Normandie va mettre un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Arrêtez, point d'interrogation. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire, il y a plein de gens qui ont dit, eh bien, regardez, les grands médias professionnels, enfin, ils disent pas ça, ils disent, regardez, les journaloques, les merdiens, ils font des fake news. C'est pas une fake news. C'est une fausse information. Pourquoi on fait la différence entre fausse information et fake news ? Eh bien, c'est un peu comme un faux Vuitton et un fake Vuitton. Le faux Vuitton, vous l'avez acheté 3 balles sur le marché à Bangkok et vous savez qu'il est pourri. Vous savez que c'est un faux. Vous l'avez payé pas cher, c'est fait exprès. Le fake Vuitton, vous l'avez payé 3 000 balles et vous découvrez que c'est pas un vrai. Et là, vous êtes pas content. La fake news, c'est un mensonge intentionnel. Ce qui s'est passé avec Xavier Dupont-Digresne, comme avec la mort de Martin Bouygues à l'époque, c'est une erreur éditoriale. C'est une faute, bien entendu. C'est une faute très embêtante parce que comme la confiance, ça ne se donne qu'une seule fois, c'est pas seulement vrai en amour, c'est aussi vrai pour les journalistes. Du coup, ça pose un peu problème parce qu'ils mettent un peu tout le monde dans la merde avec cette histoire. Après, si moi, je peux vous raconter cette histoire, c'est parce qu'elle a été publiée et que les journaux eux-mêmes se sont beaucoup interrogés sur leur erreur, ont essayé de trouver des moyens pour que ça ne recommence pas. Ils se sont beaucoup posés de questions et tout. Et donc, c'est aussi... ça doit aussi être pris en considération. Ça n'excuse pas l'erreur, bien entendu, ça n'excuse pas le truc, mais voyez, quand là, sur une journée comme ça, moi, je vois bien ce qui se passe, c'est le truc totalement émotionnel. Et quand nos émotions prennent le contrôle, et bien, quelque part, nos réflexions, en pâtissent, nos cerveaux ne sont pas capables de gérer les deux en même temps. Ou en tout cas, ils ont du mal à gérer les deux à 100% en même temps. Dans le même genre d'idées, et ça, c'est vraiment, je pense, la maladie de la pandémie de Covid-19, l'OMS a qualifié ça d'infodémie, infodémique en anglais. L'infodémie comme l'idée qu'il y aurait une maladie de fausses informations autour de la pandémie. Mais en fait, il y a deux chercheurs en psychologie sociale qui ont un peu théorisé un effet de nos cerveaux qui s'est complètement appliqué à nous pendant la pandémie. Eux, ils ont commencé à réfléchir à ces questions quand ils ont découvert un fait divers. un mec qui a braqué des banques aux Etats-Unis et qui ne comprend pas qu'on vienne l'arrêter chez lui, qu'on l'ait identifié, qu'on l'ait reconnu. Parce que quand il braquait les banques, il s'était enduit le visage de jus de citron. Vous savez, l'encre invisible. Il était persuadé que ça allait le protéger. Je sais, tout le monde rigole et tout, mais ce n'est pas une blague. C'est vraiment une histoire. Il y a vraiment un mec qui a braqué des banques aux Etats-Unis en s'ambuisant le visage de jus de citron parce qu'il pensait que ça empêcherait qu'on le reconnaisse. Et bien en fait, quand ils ont découvert ce truc-là, ces deux chercheurs, Justin Dunning et Kruger, ils ont théorisé un truc qu'on appelle l'effet de Ninkruger. L'effet de Ninkruger, c'est que quand on commence à s'intéresser, en fait, on va imaginer sur un graphique qu'en gros, en vertical, il y a votre sentiment de connaissance et en horizontal, il y a votre connaissance réelle. Et bien, grosso modo, quand on commence à s'intéresser à un sujet, quel que soit le sujet, on a très 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 vite l'impression d'être super fort et de vraiment maîtriser le sujet. La réalité, c'est qu'en fait, on ne comprend rien à ce sujet. Mais pour s'en rendre compte, il faut aller un peu plus loin. Et du coup, on redescend. Donc en gros, on monte ce qu'on pourrait appeler la montagne de la stupidité, on redescend dans la vallée de l'humilité et à force de travailler très longtemps, très 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 longtemps, très 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 longtemps, on arrive in fine sur le plateau de la consolidation qui est le plateau de la connaissance. Ça, c'est la science, comme vous l'avez décrit. La recherche scientifique, c'est ça. Et le problème, c'est que l'immense majorité des gens, ils s'arrêtent en haut de la montagne. Et ils en parlent vachement. Ils en parlent beaucoup. Ils en parlent très très fort. Ils en parlent sur les réseaux sociaux qui développent ces messages avec leurs algorithmes et qui font en sorte que ces messages soient hyper publiés et hyper hyper relayés. L'effet de Nick Kruger, quelque part, moi, je l'ai expérimenté quand j'ai commencé à jouer de la guitare. J'ai pris une guitare. Chose interdite. La Vegas Mater de Metallica. Tranquille. Facile. A la Star Wars to heaven. Pas de problème. Je suis trop fort. Sauf qu'en fait, non, j'étais nul en guitare. C'est un truc de ouf. Et comme j'ai travaillé très très longtemps, je me suis rendu compte que j'étais nul. Je ne suis jamais remonté sur le plateau parce que je n'avais pas le talent de le faire. Mais ce n'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est que les vrais mecs ou les vanadas qui savent super bien jouer de la guitare, comme un de mes meilleurs potes, qui est un vrai guitariste professionnel, dont c'est vraiment le métier en plus d'être le talent, quand je lui dis « Toi, tu es fort en guitare. » Je me dis « Ben non, tu es ouf. Il y a des mecs mille fois plus forts que moi. » Et en fait, c'est ça. C'est que quelque part... Alors, c'est une citation qui vient de très très loin. Ça a été écrit dans le Talmud, donc ça remonte vraiment très très loin. C'est un des plus anciens livres écrits. « Celui qui sait, il ne parle pas. Celui qui parle, il ne sait pas. » Il y a une autre version qui m'avait été donnée par mes copains chiniens à l'époque. « Celui qui sait, il sait. Et celui qui ne sait pas, c'est le chef. » Mais ça, c'est un autre petit peu. Alors, avant de vous donner la parole et de vous permettre de poser des questions, je pense que ça sera plus sympa comme échange aussi de vous permettre d'intervenir. Et je voudrais vous dire encore quelques petits trucs. C'est Umberto Eco ? qui disait que les réseaux sociaux ont donné à des légions d'imbéciles l'audience de prix Nobel. Le problème de la pandémie de Covid-19, c'est qu'on a des prix Nobel qui prennent la tête des légions d'imbéciles. Et c'est terrible. C'est terrible pour tous ceux qui, un jour ou l'autre, ont placé dans la science, dans la recherche, dans la médecine, pas seulement une forme d'espoir, mais une forme de vision un peu sacrée. Évidemment, on a eu tout un tas de gigantesques chercheurs qui n'ont pas basculé avec le Covid-19. On a découvert qu'ils avaient basculé avec le Covid-19. Et ils ont commencé à raconter n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Et là où toutes ces histoires de fausses informations, ça nous semblait un peu loin de nous, un peu déconnectés de nos réalités, on s'est rendu compte avec cette maladie, avec cette épidémie, que c'était très proche de nous. Parce que finalement, ça influait jusque dans nos familles, jusque dans nos amis. on a tous quelqu'un depuis deux ans avec qui on s'est engueulé sur ces sujets-là. Ou en tout cas, moi j'ai vu dans les messages que je recevais, mais je ne peux même pas vous dire combien de messages je reçois par semaine de gens qui me disent j'ai perdu ma soeur, je ne peux plus parler avec mon frère, mon mari, machin. Parce que ça a vraiment amené visiblement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire une incapacité à discuter. une incapacité à discuter parce que principalement d'un côté, entre guillemets, mais on imagine des intentions ou alors que les gens sont des moutons débiles, bien dociles, ou je ne sais pas quoi, ce qui n'est pas très agréable d'être défini comme ça non plus. Je veux dire, c'est moins pire d'être un mouton que d'être un génocidaire, il faut le dire. Franchement. Moi, visiblement, je suis l'édou. Et aussi le grand défenseur des rites pédophiles satanistes qui gouvernent le monde en secret. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est, voilà, l'histoire des quadons et compagnie. Mais en tout cas, ça nous dit quelque chose, c'est que notre époque a, à quelque part, été jusqu'à substituer la vertu du doute cartésien. Et à faire passer pour du doute, le doute, c'est poser des questions. Eh bien, en fait, des soupçons. Les soupçons, c'est pas poser des questions. Les soupçons, c'est chercher des coupables. C'est bien, comme phrase. C'est pas de moi. C'est de mon co-auteur, Jean-Bernard Schmitt, à qui je rends hommage en cet instant. qu'on vient de sortir un livre qui s'appelle Anti-Fake News, le livre indispensable pour distinguer le vrai du faux, qui est sorti le 10 février. Donc, c'est tout neuf. Voilà. Et que je ne peux que vous recommander, parce que, voilà, c'est un ouvrage merveilleux qui vous apprendra. Non, je ne sais pas. Non, mais si ça vous intéresse, en tout cas, je serais ravi de revenir vous en parler dans une autre occasion. Mais, oh, tiens, il est là, pardon. Oh, je n'ai pas fait exprès. Excusez-moi, excusez-moi. Pardon, pardon, c'est une blague. Non, tout ça pour vous dire que, finalement, et c'est presque le plus rassurant, notre meilleure manière de lutter contre tous ces phénomènes, c'est avant tout de reprendre un peu le contrôle sur nous-mêmes. De reprendre le contrôle sur notre manière d'accéder au monde. Notre manière d'accéder à la réalité, notre manière d'accéder aux autres, qui est aujourd'hui essentiellement numérique. Et si on veut continuer à ce que ça soit essentiellement numérique, il va falloir faire en sorte que le numérique respecte un certain nombre de nos règles. Moi, je suis un peu sidéré que... Franchement, je ne pense pas que le sujet va arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe dans la campagne présidentielle, mais il y a 45 candidats déclarés à l'élection. Alors, 44, depuis que Philippot a acheté l'éponge. un seul parrainage. Putain, c'est dur. Un seul parrainage. C'est ça ? C'est un cousin, lui. Je ne sais pas. Mais 45 candidats à la présidentielle. Pas un seul. Pas un seul qui évoque les questions numériques. Qui parle de l'influence des GAFA sur notre socialisation, sur nos élections, sur nos modes de vie. Personne n'a ne serait-ce qu'une question ou envie d'amener cette question dans le débat qui, pour moi, me semble absolument fondamental. Vous me direz que c'est mon sujet d'étude, donc ça m'arrange un peu. Mais la réalité, c'est que je ne suis pas un fan de mon sujet d'étude. Ce sujet d'étude, c'est quelque part imposé à moi parce qu'il me semblait essentiel pour comprendre le monde dans lequel on vit. Plus de la moitié de nos concitoyens s'informent aujourd'hui majoritairement sur Internet. Une entreprise comme Facebook aujourd'hui, c'est 3 milliards d'utilisateurs. 3 milliards d'utilisateurs inscrits sur Facebook. Ça n'existait pas il y a 15 ans. OK ? Il y a 15 ans, Facebook, ça n'existe pas. 3 milliards de personnes. Le christianisme, il aura fallu 2 000 ans pour faire 2 milliards de bonhommes. Le rapport est sidéral, en fait. Le changement de société que ça implique est dingue. Parce qu'effectivement, il y a tout ce qu'on voit et qu'on ne comprend pas toujours sur la manière dont les informations nous sont amenées. Et puis, il y a toute la partie qui est presque la pire de ces réseaux sociaux, qui est le flicage permanent de nos personnalités, de nos vies. Moi, je suis toujours un peu sidéré de constater que tout un tas de gens en France aujourd'hui prétendent vivre dans une dictature et n'être libre que quand il s'exprime sur les réseaux sociaux. Au-delà du fait que j'entends utiliser le mot dictature pour qualifier ce qui se passe aujourd'hui en France, il me revient quand même très fort en tête ce que me racontaient mes copains chiliens qui ont vécu Pinochet. Et je me dis que ce n'est pas exactement le même truc. mais à la limite, passons sur ce truc-là. Le vrai problème, ce n'est pas ça. Le vrai problème, ce n'est pas qu'ils pensent vivre dans une dictature alors que ce n'est pas vrai. Le problème, c'est qu'ils pensent être libres sur les réseaux sociaux alors qu'en réalité, je crois qu'ils font une erreur d'analyse de ce qu'est une démocratie et de ce qu'est la liberté. Une démocratie, un pays libre, ce n'est pas qu'un endroit où on peut s'exprimer librement. Le propre des régimes totalitaires, c'est avant tout la suppression de la sphère intime. C'est la suppression de la vie privée. Et si le combat pour la liberté d'expression est fondamentalement le combat et pour la liberté d'une manière générale est le combat du XXe siècle, le combat du XXIe siècle, c'est le combat pour la vie privée, pour le droit à la vie privée. C'est ça qui fait que nous sommes réellement des hommes et des femmes libres, c'est que nous puissions faire ce qu'on veut quand on est tout seul. Et... 2 milliards de chrétiens, 2000 ans, 3 milliards de gens sur Facebook en 15 ans, 2 infos, on va quand même vachement plus souvent sur Facebook qu'on allait à l'église. et 2... et 2... et bien... Marc Zuckerberg, il en sait beaucoup plus sur nous que le confesseur de l'époque. Le confesseur, il savait que ce qu'on lui disait pour avoir le deuxième plaisir de raconter les saloperies qu'on avait faites. C'était la double prime de la chrétienté. mais il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de totalitarisme un peu invisible, de surveillance en permanence des individus qui, du coup, vient complètement en contradiction avec cette idée de liberté qui est défendue par tout un tas de gens qui ont certainement plein de problèmes dans leur vie et pour qui ça ne marche pas comme ils veulent et je suis totalement prêt à en discuter mais qui, à mon avis, se trompent de cible et du coup, ne résoudront jamais leurs problèmes. J'ai du mal à comprendre comment on peut défiler sur toute la France entière pour demander la liberté et estimer qu'on est en dictature alors qu'il y a des élections dans un mois et demi. Je trouve qu'il y a quelque chose qui m'inquiète en fait. Ça m'inquiète que des êtres humains qui ont été à l'école qu'ont accès bon an, mal an à des bibliothèques qu'on est quand même dans un pays dans lequel on peut avoir accès à la culture à l'intelligence au savoir. Tous les pays ne sont pas comme ça. Il y a des tas de pays dans lesquels tout ça est du domaine du privé dans lesquels des lieux comme ici ne sont pas du tout aussi libres entre guillemets. Donc il y a quelque chose qui m'inquiète à constater qu'un certain nombre de gens dans notre pays aujourd'hui cherchent à régler de vrais problèmes en utilisant systématiquement de fausses solutions. Et le problème c'est que quand on ne partage plus les faits quand on ne partage plus la réalité ça devient très difficile de vivre ensemble et pour revenir un peu à moi ce qui m'a amené à m'intéresser à ces sujets-là les sondages et le fait qu'il y ait potentiellement 45% des intentions de vote à la prochaine présidentielle qui soient portées sur des candidats qui basent une part importante de leur projet politique sur une théorie du complot le grand remplacement ça n'existe pas c'est pas vrai c'est un mensonge c'est un mensonge éhonté qui a été inventé par des nazis au sortir de la seconde guerre mondiale la seule chose qui rend cette théorie acceptable aujourd'hui c'est que Renaud Camus a substitué la notion de juif qui faisait venir les musulmans pour remplacer les chrétiens par le pouvoir remplaciste du coup chacun peut mettre ce qu'il veut derrière mais on a quand même 45% des intentions de vote à la prochaine présidentielle qui sont fortement basées sur une fake news totale construite de toute pièce par l'extrême droite afin de créer un fantasme de peur et que tous les démographes tous les gens un peu sérieux qui ont bossé ces sujets là moi j'en ai interrogé j'ai fait plusieurs émissions spéciales sur cette question là je trouvais que c'était important d'aller déconstruire ces trucs mais il explique que au plus comment dirais-je j'ai pas de dire pessimiste parce que moi j'ai aucun problème avec le fait que mon pays change ce métier je trouve ça génial en plus mais ceux qui trouvent que c'est une énorme peur et qu'il y a un problème à avoir des noms blancs dans notre pays et bien les plus les estimations les plus pessimistes c'est 10% de gens d'origine étrangère et quand on dit d'origine étrangère c'est un grand-parent sur quatre qui n'est pas né en France et c'est 10% au maximum de la population en 2050 c'est-à-dire que l'idée de l'invasion migratoire et de tout ça c'est pas vrai et d'ailleurs dans cette estimation c'est un grand-parent sur quatre qui est né à l'étranger mais qui vous a dit qu'il était musulman ce grand-parent il y a aussi des gens qui viennent de Chine il y a des gens qui viennent du Brésil il y a des gens qui viennent de tout un tas d'autres pays dans le monde donc je crois qu'il y a moi il y a quelque chose dans la période que nous vivons sur laquelle je voulais vous alerter si vous êtes là ce soir c'est que vous avez déjà été un peu alerté par vous-même mais au moins avoir une parole sur ces questions je tends le micro à la salle et je vous laisse poser des questions pour qu'on continue à échanger merci beaucoup est-ce qu'il y a une question moi j'en ai une mais comme ça ça permettra la timidité des autres oui sinon c'est par rapport à l'effet David Kruger je ne sais pas si c'est celui-là mais je me souviens en avril 2020 au moment pendant le confinement où il y avait toute la toute une grande beaucoup d'informations sur la chlorologie et il y avait eu et il y avait eu une enquête enfin un sondage pour demander aux gens qui étaient parus dans les journaux qui avaient demandé aux gens donc on était vraiment au début de la pandémie puisqu'on était au moment du confinement et les réponses étaient très intéressantes c'est que la question était est-ce que vous pensez que le traitement est efficace pour ou contre les drogues cyclologues ouais pour ou contre 60% des gens ont dit oui c'était efficace 20% ont dit non ça n'est pas efficace et 20% les pauvres qui ont dit mais j'en sais rien et je trouve ça très intéressant c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a 80% de gens non scientifiques qui avaient une opinion en disant oui ou non et qui savaient donc je sais pas si c'est exactement c'est vrai là mais quand vous avez dit avril 2020 j'ai cru que vous allez citer un exemple que je vais citer maintenant mais celui-là a été le deuxième dans ma liste effectivement quand on c'est typiquement enfin je veux dire on dit souvent qu'il y a 70 millions de sélectionneurs de l'équipe de France voilà et ben maintenant on a 70 millions de virologues on est tous spécialistes en virologie comme le dit mieux que moi le sénateur Maniorel c'est les doctorants de Youtube versus les mecs en master Facebook voilà master en virologie Twitter donc il y a effectivement quelque chose de cet ordre là ce qui est intéressant c'est que effectivement dans un sondage pour ou contre un traitement médical je sais pas il y a peut-être même pas 1% de la population française qui peut répondre enfin si on s'arrête deux secondes et qu'on dit ouais attends toi t'y connais quelque chose ouais en pansement ou en doliprane ouais si tu veux ok on peut discuter quoi tu vois mais là l'hydroxychloroquine contre une maladie qu'on a découvert il y a 6 mois enfin genre wow si t'as quelque chose à dire on peut en parler mais sinon je pense c'est mieux qu'on fasse tous pareil et qu'on écoute ce mec qui a quelque chose à dire là on retrouve un peu aussi l'histoire des légions d'imbéciles et des prix nobel parce que là on a quand même j'ai retrouvé une vidéo de Didier Raoult qui date de novembre 2019 dans laquelle il dit très clairement qu'il faut absolument couper la parole et couper le micro à tous les scientifiques qui disent n'importe quoi sur les vaccins qui disent n'importe quoi sur les maladies qui s'inventent de nouveaux traitements qui sont pas respectés par l'agence du médicament et tout c'est sidérant c'est à dire que 4 mois avant que lui il fasse tout ça et bien il avait fait une vidéo pour dire faut surtout pas faire ça et si un mec fait ça faut le sanctionner très gravement pas uniquement avec l'ordre des médecins il faut des sanctions pénales il faut que la justice et c'est démentiel mais hallucinant et là 6 mois après le mec ouh bon il y a certainement tout un tas de raisons qui nous permettront à postériori de comprendre et d'expliquer tout ça non mais l'exemple auquel je pensais c'est une vidéo qui a fait plus de 3 millions de vues sur Facebook en une semaine on est dans la deuxième moitié du mois de mars 2020 on est au tout début du confinement c'est une vidéo d'un mec qui est une personnalité qui est pas du tout ni journaliste ni chercheur ni politique ni quoi que ce soit c'était à un moment une figure des gilets jaunes mais avec ce que ça veut dire c'est à dire pas grand chose puisqu'il y avait autant de figures que de manifestants quelque part enfin en tout cas ils incarnaient tous une forme de spécificité différente et donc c'était impossible de faire une généralité et il est là il prend son petit téléphone et il se filme et dit ok moi j'ai trouvé un document les gars un document de l'Institut Pasteur je vois dans la salle qu'il y en a qui l'ont vu voilà un document de l'Institut Pasteur et ben regarde c'est marqué là en 2005 ils ont inventé le Covid c'est marqué dessus c'est l'inventeur regarde c'est marqué là machin c'est l'inventeur et l'autre aussi c'est l'inventeur et ben là on est exactement dans du Dunning-Kroger c'est à dire qu'on a quelqu'un qui est bien intentionné qui fait une recherche qui va se taper un PDF de 600 pages sur le dépôt de brevet d'un d'un virus par l'Institut Pasteur qui est un vrai document de l'Institut Pasteur qui a découvert un Covid en 2005 des Covid il y en a plein il s'appelle 19 je sais pas s'il y en a 18 avant mais en tout cas voilà il trouve ce truc il découvre ce truc il est persuadé mais le mec est persuadé qu'il a qu'il a levé le truc de ouf mais l'info quoi bam il va faire trembler la République l'industrie de Big Pharma sauf qu'en fait il sait pas lire un document de brevet moi non plus d'ailleurs je suis sûr tout de suite moi je sais pas lire un document de brevet il se trouve que sur un document de dépôt de brevet pour un virus et bien comme ces documents sont les mêmes pour un virus ou pour une machine à café et qu'il y a plus de machines à café que de virus qui sont déposés et bien la formule juridique pour celui qui dépose le dossier c'est inventeur ah ben oui mais pour savoir ça il faut être capable de lire un document scientifique éminemment compliqué de répondre à des questions auxquelles moi je sais pas répondre et du coup de prendre le déjà ça prend un temps fou de faire ce truc là ça demande des compétences que tout le monde n'a pas et je pense qu'on peut être tous d'accord sur le fait que voilà c'est d'ailleurs c'est pas faire injure à la population de dire non il y a qu'un pour cent de la population française même pas et qui est capable de lire un document de dépôt de brevet d'un virus enfin moi ça me choque pas c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'on a des médecins et c'est pour ça qu'on les paye cher et c'est pour ça qu'ils font des études enfin moi j'ai aucun problème avec ça c'est l'un ou l'autre c'est l'autre de le faire j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui pensent ça de mon travail je vous jure j'aimerais bien moi quand j'aime pas la baguette de pain je j'engueule pas le boulanger je change de boulangerie et puis surtout je me dis que ça doit être compliqué quoi à faire ce truc là c'est pas à donner à tout le monde moi c'est pas de bon mon métier tout le monde pense que c'est facile en fait ça demande rien enfin si juste la capacité à mentir à la population et un degré de cynisme et de méchanceté intrinsèque sans limite voilà pour je dis ça en rigolant un peu mais parce que je sens bien que si vous venez m'écouter ce soir c'est pas forcément pour me cracher à la gueule donc j'en profite un peu c'est pas si fréquent je vous invite à taper mon nom dans google si vous voulez pour vous marrer et voir ce que les mecs écrivent sur moi moi je l'interdis à mes parents ils ont plus le droit de le faire ma mère l'a fait la semaine dernière je vous raconte pas c'était un délire ouais qu'est-ce qu'il dit sur moi tout le temps il parle de ta mère oui maman mais c'est pas que non je t'ai dit non non pas le site de Soral non maman non va pas sur ce truc je t'ai dit ne lis pas ce qu'ils écrivent sur moi quoi mais t'aimais pas juif ils disent que t'es juif et que t'as tellement tellement juif t'as l'équipe a caché dans les cheveux oui maman je sais t'inquiète pas ça me fait du bien de rigoler un peu de tout ça avec vous je suis désolé c'était le petit moment petit moment de relâchement dans ces moments de tension alors je vais reprendre pour l'exemple que vous avez cité monsieur parce que moi je m'interroge sur la l'intérêt d'aller justement interviewer des personnes qui n'ont pas les compétences pour leur demander leur avis alors que bon évidemment le résultat ne va pas être satisfait puisque ce ne sont pas des spécialistes donc si on fait des statistiques et si on fait des bon des sondages sur des personnes de la rue qui ont le droit comme vous disiez tout à l'heure qui ont leur vérité et qui ont le droit de penser ce qu'elles veulent pour autant est-ce qu'il faut en faire justement une annonce nationale quoi toute ressemblance avec une émission de télévision le soir pardon je non mais je vais pas dire du mal de cette émission ah puis si quand même non mais moi je peux d'autant plus en dire du mal qu'on m'a proposé beaucoup d'argent pour y travailler et que j'ai pas voulu y aller donc j'y suis allé à plusieurs reprises parce que je pensais que c'était sans être payé c'était important d'aller porter la parole de lutte contre les fausses informations et tout sur le plateau de Cyril Hanouna qui a toujours été d'une immense correction avec moi vraiment y compris avec mon travail donc moi j'ai pas grand chose à le reprocher là dessus mais effectivement j'ai moi pas voulu travailler dans ce truc là mais je vais vous dire un truc que dans mon ancienne vie au Chili il y avait tous les matins à la télévision toutes les chaînes faisaient à peu près la même émission des gens autour souvent d'une piscine ou d'un bar qui tchatche et qui commente les émissions de télé de la veille donc la télé réalité la télé novella un peu d'actu et tout et je comprenais déjà je comprenais pas très bien pourquoi les gens regardaient ce truc ça me semblait pas très intéressant et à un moment il y a un truc qui a vachement attiré mon attention qui était le vous savez quand quelqu'un parle à la télé il y a son nom et puis il y a son métier en dessous son titre quoi et là le titre sous les gens qui parlaient c'était Opinologo en gros un opinologue un un quoi un opin ouais ah d'accord donc c'est quoi son métier bah il a une opinion waouh la puissance du truc mais alors et en fait je pense qu'à l'époque je me disais prétentieuse occidentale odieux que j'attends ils sont quand même un peu en retard à la télé chine c'est quand même un peu minable leur truc quoi et puis paf c'est news oh oh merde paf sud radio oh merde et et paf voilà et là du coup on se dit qu'il y a un vrai problème après j'ai l'impression que les en France c'est pas trop des opinologues c'est plutôt des toutologues c'est que il parle de tout moi tout pas de problème un accident d'avion pas de problème la réforme de l'éducation j'ai un avis et donc il y a un truc un peu qui est qui est là lié à l'actualité en continu à la logique de ces chaînes c'est particulièrement mal placé de ma part de critiquer les chaînes d'infos en continu puisque je suis partiellement employé par l'une d'entre elles pour faire une émission tous les vendredis donc une heure par semaine c'est moi à la télé sur une chaîne d'infos en continu donc il y a une forme de contradiction à venir critiquer la logique même de l'infos en continu mais en fait le problème c'est que vous savez les journalistes on n'est pas des enfin on n'est pas enfin moi je suis très engagé je crois beaucoup à ce que je fais je suis très sincère dans tout ça mais il ne faut pas se tromper on n'est pas des bienfaiteurs on est des marchands de tapis on vend des tapis nos tapis c'est de l'info et on essaie de vendre la meilleure info possible et on met toute notre vie à essayer de fabriquer ce tapis et de faire le meilleur tapis ça c'est clairement et je crois moi je connais pas de journalistes qui font volontairement mal leur travail c'est pas le cas le truc c'est que dans cette démarche de fabriquer le meilleur tapis en fait on a un peu perdu nos clients et c'est un peu débile mais le meilleur conseil qu'on peut donner aujourd'hui à quelqu'un qui veut s'informer et éviter les fake news c'est de payer pour s'informer parce qu'à chaque fois que c'est gratuit le produit c'est vous et donc soit on récupère vos données pour savoir qui vous êtes et potentiellement vous cibler avec des informations vous cibler avec des messages politiques vous amener sur tel ou tel courant idéologique et ça peut avoir un coût énorme pour vous à mon avis beaucoup plus élevé qu'un abonnement à 15 euros par mois à un grand quotidien sur internet et le deuxième truc c'est que dans cette relation de fabriquer le meilleur tapis moi ce meilleur tapis je le fabrique pour vous parce que vous vous payez ce tapis le moment où c'est plus vous qui payez le tapis ben c'est plus à vous que je parle et c'est normal il n'y a pas un seul métier dans le monde où les salariés n'ont pas pour préoccupation de répondre à celui qui paye c'est surtout dans une démarche commerciale parce que c'est du commerce il ne faut pas en France c'est un gros mot de dire ça mais pour moi les plus grands organes de presse au monde ils sont plus anglo-saxons et d'ailleurs ils acceptent cette logique là et ils le font bien enfin voilà moi par exemple je suis abonné au New York Times ça fait très classe moi je suis non pas du tout c'est New York Times non c'est pas ça mais pour moi c'est le meilleur de traitement de l'information parce qu'ils ont une extrême rigueur et parce qu'en gros ils me vendent des tapis et moi aussi je suis comme je suis aussi un citoyen qui achète des tapis et donc j'achète de l'info et j'achète la meilleure info possible en tout cas j'essaye j'essaye de la trouver et quand je l'aime j'essaye d'y être un peu attaché un petit peu solidaire c'est pas non plus n'importe quelle date c'est un peu grossir le trait pour dire ça mais je crois qu'il y a dans cette idée de cette relation de confiance entre vous et moi entre vous et nous quelque chose à recréer qui s'est un peu abîmée qui s'est un peu perdue qui s'est un peu diluée et notamment par ces réseaux sociaux le problème c'est que ces réseaux ils fonctionnent avant tout sur une seule logique qui est leur logique à eux parce qu'eux aussi ils vendent des tapis et finalement c'est normal Facebook n'est pas là pour défendre nos intérêts Facebook est là pour défendre Facebook Twitter est là pour défendre Twitter YouTube est là pour défendre YouTube et il n'y a pas de problème fondamental à ça le problème c'est que nous notre perception des choses elle est erronée c'est pas parce que c'est des mecs soi-disant cool et des crocs qui fument des pétards avec un sweat à capuche dans la Silicon Valley que c'est la réalité on parle des probablement quasiment des 10 plus grosses fortunes de la planète on parle de 5 des 10 plus grosses entreprises de la planète quand on est à ce niveau là c'est pas des anges c'est pas des gentils ni des méchants d'ailleurs mais juste il faut arrêter d'imaginer qu'ils sont à l'image de ce qu'ils ont créé c'est-à-dire un réseau social et donc il y a dans cette logique là quelque chose que les citoyens doivent récupérer donc soit on arrive à contraindre ces réseaux à respecter la loi c'est-à-dire c'est-à-dire être responsable de ce qu'ils publient moi je crois le truc il faut de la modération il faut faire une loi sur non ça sert à rien ça sert à rien on en est à la troisième loi pour contrôler les réseaux la première sert à rien la deuxième sert à rien la troisième servira à rien mais pas parce qu'elle sert à rien fondamentalement et pas parce que ces parlementaires sont mal intentionnés et tout juste je crois qu'ils n'osent pas franchir le pas de dire il n'y a qu'une seule question à trancher est-ce que ce sont des médias ou est-ce que ce ne sont pas des médias pour trancher cette question il faut répondre à deux questions est-ce qu'ils éditorialisent le contenu ça veut dire est-ce que madame voyez la même chose que moi est-ce que monsieur voyez la même chose que moi non donc ils éditorialisent le contenu deuxième question est-ce qu'ils gagnent de l'argent en faisant cela oui mais voilà c'est tout loi de 1880 sur la liberté de la presse directeur de la publication responsable de ce qui est publié et là je vous jure mais alors comme par magie il n'y aura plus de trucs nazis il n'y aura plus de trucs de haine il n'y aura plus de fausses informations il n'y aura plus théorie du complot il n'y en aura plus parce qu'ils vont faire leur travail parce qu'ils ne voudront pas être associés à la responsabilité de ça aux Etats-Unis ça commence vous avez le cas en Californie d'un procès en ce moment un homme a été abattu par un militant d'extrême droite du mouvement Bougaloo qui est un mouvement proche de Quadone enfin c'est un peu extrême droite d'Hitler c'est des mecs un peu voilà assez sympa durant une manifestation Black Lives Matter un vigile devant une boutique est abattu par des militants du mouvement Bougaloo la famille de cet homme qui a été abattu qui se trouve est afro-américain porte plainte contre le mec de Bougaloo bien entendu mais aussi contre Facebook parce qu'elle estime que ce mec a été radicalisé par Facebook dans ce mouvement là mais je pense qu'ils ont raison en Allemagne en 2020 c'est Frances Hogan la lanceuse d'alerte Facebook qui a révélé ça au mois de novembre en Allemagne en 2020 60% des gens qui ont rejoint un groupe fermé néo-nazi l'ont fait parce que Facebook leur a suggéré en haut de la page eh bien trop sympa petit chat écrois gammé je crois qu'on peut plus exonérer la responsabilité qu'ils ont la responsabilité c'est quoi c'est que ils ont transformé le monde et la conversation au sens large de je suis d'accord je suis pas d'accord avec toi à j'aime j'aime pas le problème c'est que si je suis d'accord ou pas d'accord avec toi déjà ça sous-entend que je t'ai écouté si je suis d'accord ou pas d'accord je sais ce que t'as dit j'aime j'aime pas ça demande pas de t'écouter déjà rien que je te vois je t'aime pas et surtout si je t'aime pas bah je te parle pas et 2 ans 41 fois par jour notre rapport au monde c'est j'aime j'aime pas ça nous façonne ça nous construit ça crée ce que nous sommes et dans ce commerce là pour capter notre attention et bien ils ont compris que la colère ça marchait mieux que que la paix quoi que l'indignation ça fonctionnait beaucoup mieux que la réflexion que nos émotions guidaient bien plus nos comportements et que dans la l'idée de nous rendre addicts quelque part en tout cas mentalement addicts à ce truc là et bien il y avait un immense potentiel économique et le pire c'est que bah en interne ils le savent en interne ils le savent ils passent leur temps à faire des études sur la machine et ils ont décidé pendant la campagne de 2020 en fait il n'y a plus un mec chez Facebook qui sait comment fonctionne l'algorithme l'algorithme il n'y a personne qui contrôle la machine il n'y a plus de pilote dans l'avion quoi c'est il n'y a plus de pilote il n'y a pas mais c'est normal c'est tellement compliqué tellement de de micro arrangements depuis 15 ans c'est un produit l'algorithme du fil d'actualité donc là dessus se sont greffés toutes les sous-produits de Facebook le commentaire le partage le like le machin tout ça tout ça est très compliqué en fait ils ne savent plus très bien comment ça marche et donc pour comprendre comment ça marche et bien ils créent des faux profils et ils les mettent sur Facebook pour voir ce qui se passe ce qui est assez rigolo pour moi parce que moi c'est ce que je fais depuis des années et j'ai fait ça dans un film en 2019 avec des étudiants de Sciences Po on a fait des faux profils pendant la campagne des régionales non des européennes pardon pour voir comment Facebook nous montrait la campagne et on a fait le film on a un peu défoncé Facebook parce qu'il vraiment on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout que nos 6 étudiants qui avaient le même âge et des orientations politiques différentes qui regardaient les 10 premiers postes de leur film pendant 3 mois ça fait 900 postes par gamain ils n'ont jamais vu il n'y a pas un contenu qui est commun aussi gamain pas un et puis il y a Notre-Dame et pendant Notre-Dame il y a 6 réalités le gilet jaune c'est un coup de Macron Macron c'est un coup des gilets jaunes chez le Front National c'est les musulmans chez Mélenchon c'est horrible parce que tous les riches payent alors qu'ils ne payent pas d'impôts chez les républicains on pleure les chrétiens et chez Glucksmann Amon ils n'ont même pas vu que Notre-Dame brûlait ils ont continué à s'engueuler on ne peut pas vivre comme ça ça ne peut pas être la manière dont on vit et donc il y a une vraie question sur nos propres comportements parce qu'on pourra essayer de faire changer Facebook c'est sûr mais on pourra essayer de changer nous aussi et ne pas oublier que Facebook a beaucoup plus besoin de nous que nous n'avons besoin de lui regardez ce soir on est bien on peut discuter on peut échanger bon c'est un peu le côté Pravda c'est vrai que j'ai le micro et donc si je n'ai pas envie de laisser la parole à Madame qui vient de lever la main je peux l'empêcher mais ça ne fait pas très réseau social tout ça mais allez-y Madame pardon excusez-moi bonjour parce qu'à l'heure vous avez parlé du doute ouais au cœur de la démarche scientifique on a tous sans doute pendant le Covid notamment on a constaté que parfois on ne pouvait plus parler avec certaines personnes voilà on n'avait plus de champ commun et trop de divergences moi je pense à des discussions avec des personnes dites complotistes en fait ce que j'ai compris c'est que je veux dire le dites complotistes vous pouvez faire ça en même temps et ce que je réalise c'est que finalement le doute moi les personnes avec qui j'ai échangé c'était justement des personnes qui doutaient beaucoup donc comment on peut placer la vertu du doute est-ce que c'est bon le dire par rapport à des personnes qui sont dites complotistes douter de tout c'est comme tout croire c'est une absence d'esprit critique et donc il y a quelque part une forme de curseur à placer et ce curseur il se place de manière très individuelle souvent dans ces discussions avec les personnes dites complotistes je dis ça avec le sourire parce que je crois pas qu'il y a des complotistes et des pas complotistes c'est pareil que les racistes entre guillemets même si la comparaison n'est pas sur le fond des choses mais sur la qualification d'un individu moi je peux pas juger ce qu'il y a dans la tête des gens tout ce que je peux juger c'est ce que je vois Saint Thomas tout ça tout c'est comme ce que je vois ça peut être un comportement raciste ça peut être un propos raciste ça peut être un écrit raciste ça je peux le voir je peux l'objectiver on peut en parler on peut le poser sur la table ce seront les faits on en discutera chacun se fera sa vérité créons la table posons les faits c'est fait ça sera ce qu'on va partager ce sont qu'on va se mettre d'accord quand on essaie d'avoir une discussion avec quelqu'un qui a des croyances différentes il faut faire attention à deux choses la première c'est que face aux croyances n'amenez pas de la raison ça sert à rien vous essayez de faire entrer des carrés dans des ronds ça marchera pas mon fils de 15 mois il essaye ça marche pas un jour il va comprendre il va faire entrer les ronds dans les ronds et puis hop ça sera génial en plus c'est pas vrai il commence à y arriver si je mentionne mon petit bébé c'est pas cool en plus je le verrai pas ce soir je crois qu'il il faut avant tout créer les conditions d'une discussion apaisée il faut se départir au maximum de nos émotions il faut surtout pas chercher à contredire ne cherchez pas à contredire ça sert à rien vous vous avez un demi-argument l'autre il en a 212 et le pire c'est pas forcément vous et lui le pire c'est tout le monde autour parce que si vous rentrez dans cette discussion avec quelqu'un qui raconte n'importe quoi mais qui a 200 arguments et vous en avez qu'un et bien il va avoir l'air vachement plus malin que vous et en fait c'est pas forcément pour lui c'est pour les autres donc ne pas chercher à contredire plutôt chercher à questionner en fait la bonne réponse c'est une question ah ouais toi non mais tu savais pas toi que le 11 septembre c'était un coup des américains ah ouais où est-ce que t'as vu ça ouais j'ai fait une vidéo regarde c'est pas possible l'histoire des tours qui tombe c'est pas possible ah bon mais pourquoi tu dis ça et bien regarde les tours elles ont une structure d'acier l'acier ça fond à 1400 degrés et bien le kérosène en fusion des tours c'est 880 degrés c'est pas assez chaud pour faire fond des trucs c'est pas possible ah ouais ah tiens c'est pas mal ton truc intéressant mais tu veux pas qu'on fasse une recherche ensemble sur internet on va regarder peut-être un autre élément que ce que t'as vu on peut comparer bon j'ai pas envie mais je t'aime bien alors je vais quand même regarder et là vous pouvez tomber sur Trenton Tai le chef du syndicat des forgerons américains t'en as rien à foutre de ces histoires de 11 septembre et tout enfin lui c'est un peu un patriote tout ça mais en gros les théories du complot et tout on n'avait pas entendu parler un jour il tombe sur une vidéo et il dit mais c'est pas possible ils sont cons les mecs ou quoi parce qu'il y a un peu il y a un peu plus brut de décorage que moi Trenton et Trenton il a une petite chaîne YouTube dans laquelle il se filme dans son garage en train de faire des trucs en métal qu'est-ce qu'il va faire Trenton ? et bien il va faire l'expérience il va foutre une tige d'acier dans un four à 900 degrés qui est la température du carrément il va dire vous voyez elle est droite et tout ouais ok et il la met dans son enclume il dit vous êtes prêts les gars là ? ok vous êtes prêts ? allez hop il prend son petit doigt petit doigt et il la tord comme un spaghettis le problème dans cette histoire là et qui serait probablement l'argument retenu par quelqu'un qui croirait à cette théorie du complot vous voyez comme je dis qui croirait à une théorie du complot et pas personne complotiste je fais beaucoup d'efforts madame parce qu'en fait on a tous envie de simplifier les choses mais la réalité c'est que cette simplification à chaque fois elle nous écarte un petit peu d'une partie du contenu pas forcément de la vérité entre guillemets mais en tout cas elle nous met sur un chemin à un moment et on peut perdre un peu une forme de réalité donc je crois que ce qui est intéressant dans cette démarche là c'est que si on ne sait pas qu'il y a une différence entre le poids enfin la température qui fait fondre l'acier et la température qui supprime sa capacité de stabilité et de rigidité de l'acier et bien on ne peut pas comprendre mais cela on est dans Donning-Kruger mais il faut il faut accepter ça et donc je crois que si vous demandez à quelqu'un de reconnaître une erreur et bien il n'y allait pas en lui mettant des baffes il faut y aller tout doucement il faut y aller gentiment il faut c'est terrible parce qu'en fait en vrai moi quand je suis confronté à des gens qui me racontent n'importe quoi j'ai pas toujours cette patience il faut énormément de patience et puis il y a un côté ce que je vais dire va peut-être sembler paternaliste mais ce n'est pas du tout de mon intention parce que finalement moi je ne sais rien moi je suis journaliste je ne sais rien ce que je sais c'est que les gens savent mieux que moi et je sais trouver ces gens qui savent mieux que moi et tout ce que je vous ai raconté ce soir c'est des gens beaucoup plus intelligents que moi qui l'ont dit et que j'ai été chercher c'est ça mon métier mon métier c'est de chercher des choses ce n'est pas de savoir de toute façon on ne pourra jamais tout savoir mais justement je crois qu'il y a une idée un peu là-dedans de si on veut tous être capables de produire enfin en tout cas de diffuser de l'information parce que c'est ce qu'on fait sur un réseau social je crois qu'on ne peut pas s'exonérer d'un tout petit peu de méthode dans ce truc-là puis il y a un tout petit peu de logique 60% des contenus partagés sur les réseaux sociaux ne sont pas lus par les gens qui les partagent vous savez comment c'est ça ? il y a des scientifiques qui ont fait le test ils ont fait un papier scientifique pour dire les gens ne lisent pas ce qu'ils partagent donc ça c'était le titre il y avait un sous-titre l'étude machin montre que les gens ne lisent pas ce qu'ils partagent et il y avait le reste du texte c'était ce qu'on appelle du Lorraine Ibson donc c'est du faux texte donc c'est des lettres collées les unes derrière les autres ce qui permet de fabriquer une maquette ou un projet d'affiche ou un truc comme ça sans taper le texte vous-même voilà et donc ils ont mis ce papier-là il a été partagé plus de 120 000 fois en moins d'une semaine et par des gens qui disaient ouais ce papier t'as vu énorme et tout mec il n'y a pas de papier il y a un moment et donc je crois qu'il faut quand même se dire ce truc-là et que on a une vraie responsabilité après dans la démarche que vous voulez entreprendre bon effectivement je conseillerais calme volupté sagesse tendresse non mais c'est vrai il y a un comme en fait comme c'est une mécanique émotionnelle qui est souvent liée à une forme de peur la peur ça rend compte on est tous d'accord c'est pas quand on a peur qu'on prend les décisions les plus clairvoyantes et tout c'est pas du tout ça qui se passe ben je crois qu'il faut accepter ce truc-là il faut accepter que quand quelqu'un prend une décision dans la peur et bien il faut aller le chercher sur ce terrain il faut pas lui faire peur on lui dit ouais moi j'ai vachement envie des fois j'ai vachement envie de m'énerver moi quand j'ai des t'as un exemple il y a des gars qu'on t'en plus ils perdent un temps vous savez il y a moi je fais souvent dans mon émission je fais un peu les chiffres et les lettres pour les conspire parce qu'ils voient toujours des trucs que moi j'ai pas vu des espèces de calculs improbables des signes cachés des trucs mais costauds en plus qui demandent on a un boulot de ouf mais genre c'est vraiment de n'importe quoi les gars ont calculé qu'il y avait exactement attention exactement 6666 jours entre le 11 septembre 2000h et le premier cas de covid 6666 jours foutez de ma gueule le chiffre du diable comme ça on nous l'explose à la gueule là hein mais on devrait se taire on devrait ne rien dire voilà il se trouve que le truc des 6666 jours c'est vrai si le premier cas de covid 19 c'est le 15 décembre 2019 il se trouve que c'est fin novembre c'était pas loin on était à 20 jours hein mais du coup 6 642 ça marche beaucoup moins bien comme tu as dit en tout cas ça n'a pas cet impact sur vous alors je me suis amusé pour parce qu'il y a des trucs il y a des trucs costauds c'est vrai que je suis tombé sur une nana c'est assez rare les femmes qui produisent et diffusent des théories du complot il y a quand même un truc assez viriliste misogyne commun il y a un truc un peu de cet ordre alors je ne sais pas je ne me permettrai pas mais je vous laisse en tout cas poser cet élément sur la table comme un élément factuel peut-être de plus sur lequel chacun pourra se faire sa propre opinion et c'est justement l'objectif c'est pas votre vérité la mienne chacun se fera la sienne du coup elle son truc c'était que l'empire romain n'avait pas existé et qu'Alexandre Le Grand était une femme et tout un tas de trucs un peu comme ça une espèce de réécriture de l'histoire parce qu'elle disait qu'il n'y avait pas de preuves de tout ça et il se trouve qu'elle est britannique et qu'elle expliquait que le mur d'Adrien qui formait à l'époque la frontière nord de l'empire romain n'était pas vraiment fait à l'époque tout un tas de trucs je vous passe les champions de tennis qui visitent des pyramides en Serbie pour se régénérer avant un tournoi parce qu'effectivement Novak Djokovic moi c'est je ne m'étais pas trop j'avais vu qu'il disait des trucs un peu surprenants des fois quand il dit qu'il est capable de se concentrer très fort et de purifier de l'eau voilà vous prenez l'eau des égouts vous la mettez dans un verre devant Novak Djokovic il passe 10 minutes tchac et ça y est l'eau est pure ça ne serait pas si grave ça serait marrant mais en fait c'est vachement grave c'est quand même un mec qui a une énorme influence et donc même s'il y a une seule personne qui pense que c'est vrai ça devient quand même problématique ce qu'on a vu aussi et ce qui va un peu dans le sens de ce que vous dites madame c'est que dans cette espèce de truc de radicalisation de nos croyances liées à la pandémie on a vu une très très grosse résurgence des mouvements à dérive sectaire on a vu énormément de de gourous charlatins personnages un peu bizarres qui avant trouvaient leur petit chelotel de 15-20 pèlerins et faisaient leur petit truc là maintenant les gars ils ont des chaînes youtube et si vous prenez Thierry Casasnovas le mec qui qui mange cru et tout ça lui c'est 600.000 personnes abonnées à sa chaîne youtube c'est 4 j'ai les chiffres en tête parce que j'en ai parlé vendredi vu qu'il a été perquisitionné la semaine dernière c'est 84 millions de vues cumulées sur youtube dans lesquelles il explique que le sida n'existe pas que pour le covid-19 un petit jus de carotte un bain froid et hop ça y est c'est réglé mais c'est un truc c'est un truc mais c'est un truc mais sidérant voilà je vous passe j'adore son surnom Tal Goldenshauer le gars qui dit qu'il faut boire son urine et tout là qui est vraiment exceptionnelle non mais c'est assez il y a vraiment là tout un tas de gens qui sont ressortis avec la pandémie et ça c'est plutôt ce genre de courant là qui brise les familles et qui empêche fondamentalement la discussion parce qu'il ya un truc encore plus loin que les théories du complot parce qu'il ya une forme de nouveaux modes de vie il ya une forme de nouveaux modes de consommation et encore une fois je veux dire j'ai bouffé cru si vous voulez bouffer cru j'ai pas de problème quoi mais si vous m'expliquez que vous avez le cancer et que vous arrêtez les traitements parce qu'il ya ce mec là qui vous a dit de faire des jus de carotte je vais quand même vous conseiller de consulter un médecin quand même mais je suis d'accord avec vous il ya une forme de on est parfois un peu désespéré parce que c'est souvent des gens qu'on aime et voilà ce que j'ai permis de juste de vous dire une parole plus personnelle sur ces questions là si vous avez envie d'avoir ces échanges et de d'avoir ces discussions n'oubliez pas que comme le disait voltaire ceux qui vous font croire des absurdités vous font commettre des atrocités et que tous ces trucs là ça amène aussi à de la violence moi je l'ai vécu personnellement de manière assez brutale au mois de novembre ou dans un dîner d'anniversaire d'un des meilleurs amis j'ai été agressé par une des convives un des convives et qui m'a envoyé à l'hôpital et tout enfin c'était un peu compliqué il y aura un procès au mois de mars et ados mais messieurs moi je m'attends à ce que des mecs viennent de prendre la tête quand je fais les conférences ils sont pas là ça va attendre mais c'est déjà arrivé donc voilà je m'attends à ce que en manif des mecs me prennent la tête à ce que on m'attendent en bas d'une chaîne quand je fais un passage télé je suis un peu préparé vu le nombre de menaces de mort et tout je reçois de manière hebdomadaire c'est à peu près logique mais ça fait des années que je vis dans ce truc là je pensais pas du tout que dans un cadre privé intime personnel ce genre de choses puisse arriver et c'est très difficile pour moi d'en parler comme vous l'imaginez vous l'entendez peut-être d'ailleurs au tour de ma voix mais 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 je crois que c'est aussi de mon devoir d'informer sur le fait que quand on croit des choses comme ça et que du coup on imagine que la personne en face de soi et le représentant de ce démon de ce diable de ce grand mal qu'on imagine ben on est prêt à tout pour lutter y compris aux choses les plus extrêmes y compris aux choses des plus violentes en fait les limites du sens commun les limites de la loi peuvent être franchies et je crois qu'il ya pas on a tous eu énormément d'agressions de personnels soignants de 2 il ya même eu des départementaires qu'on était qu'on était voilà les médecins menacés de mort on est journaliste bien entendu j'en fais partie mon copain paul larutourou à lc qui se fait prendre la tête dans toutes les manifs où il va à ma somme donc c'est une réalité aussi mais je crois pas que que ça soit qu'une réalité pour les personnes entre guillemets exposées je crois que ce basculement dans dans une forme de violence c'est avant tout un basculement intime c'est pas un basculement politique où on n'est pas sur les mêmes schémas que je travaille aussi sur des questions de radicalisation religieuse ou de radicalisation politique en prison pour essayer de travailler avec des détenus qui veulent s'en sortir là dessus donc je vois à peu près les mécanismes de laisser un autre truc il ya quelque chose de très intime en fait dans la croyance personnelle que moi dans mon cas on m'accusait d'être le défenseur des pédophiles qui dirige le monde en secret et tout mais je vous vois faire lever les yeux à la tête comme si c'était sidérant il ya 20% de la population américaine qui pense que ça c'est vrai aujourd'hui 20% mais qui pense qu'il ya un réseau d'une élite pédophile sataniste qui dirige le pays en secret et donc c'est 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 pas qu'une blague c'est 20% de la population américaine non non pas dans des sondages d'opinion mais dans des enquêtes d'opinion qui rassemblent entre 10 et 15 mille personnes qui répondent donc c'est énorme tout ça veut dire que le chiffre est sérieux il est crédible 20% de la population américaine ça fait 60 millions de personnes et petit chiffre il ya 393 millions d'armes en circulation aux états unis donc je pense que non mais je pense qu'il faut il faut pas il faut pas perdre de vue que toutes ces choses virtuelles elles ont des conséquences réelles elles ont pas les mêmes conséquences dans le réel que dans le virtuel mais ça peut rien et donc je fais attention à vous et soyez conscients que que parfois ces fausses croyances elles peuvent amener aussi à des vrais comportements qui sont qui sont parfois difficiles à supporter pensez-vous que cette augmentation de la violence soit liée à ce que les complotistes mettent une notion de danger derrière les gens rebondis aussi à ce que vous avez dit au niveau de la pédophilie et c'est vrai qu'en ville on voit beaucoup d'affiches que c'est clairement ça alors je crois que d'une manière générale toutes les périodes dans l'histoire de l'humanité où il ya eu des grands phénomènes de peur ils ont renforcé des phénomènes de croyances quels qu'ils soient la croyances du 21e siècle c'est de laisser plus la peur de l'ambile c'est plus les sorcières c'est plus les l'inquisition c'est là la peur elle se matérialise au travers de ça je pense que l'idée même du danger il a quelque part la première brique d'un édifice beaucoup plus grand qui se construit derrière et qui est je sais pas si c'est très difficile de dire qui de l'oeuf ou la poule parce qu'on apprend en marchant et on sait pas c'est on sait pas très bien comment tout ça a commencé ni comment ça va se terminer on sait juste que on est dedans parfois j'ai un peu l'impression qu'on est sur le titanic et que on voit pas la partie cachée de l'iceberg mais mais c'est ce qui est certain c'est que le et je pense que c'est quelque chose sur lequel moi j'insiste je n'appuie pas suffisamment il ya des théories du complot qui circulent avant tout parce qu'il ya des gens qui les fabriquent des gens qui ont un agenda qui est économique politique en tout cas qui ne font pas pour rien qui le font pour un intérêt on a on a eu là récemment les chiffres le chiffre d'affaires d'un des principaux diffuseurs et créateurs de théorie du complot aux états unis un mec s'appelle alex jones qui était à la tête d'un empire du complotisme sur les années 2015 2016 2017 3 ans il a une entreprise de presse voilà son chiffre d'affaires déclaré au fisc américain c'est 135 millions de dollars combien d'organes de presse même aux états unis font à peu près 40 millions de dollars de chiffre d'affaires annuels très peu à part les 4 5 très grand que tout le monde connaît donc il faut comprendre ça aussi il ya un intérêt à défendre ces idées là ça marche et d'ailleurs le candidat à l'élection présidentielle qui utilise le plus la rhétorique complotiste et celui qui a le plus le vent en poupe moi je ne prononce pas son nom donc vous n'attraurez pas je dirais voile de mort je dirais ce que vous voulez en plus apporte malheur et tout va passer bien mais du coup je crois qu'il ya quelque chose de cet endroit c'est à dire que là vous avez raison l'utilisation de ce danger permanent c'est avant tout un déclencheur d'achat on a parlé je vous ai parlé en tout début de conférence de l'équivalent un peu français d'alex jones la star de la complosphère il s'appelle alain soral dans les chiffres qu'on avait il arrivait à générer presque 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuels avec son association l'égalité réconciliation sa maison d'édition contre culture et tout ça parce que c'est du bise aussi mais qui vendent du saucisson garanti bien français du pinard couteau des stages de survie dans la campagne c'est aussi un bise quoi donc je crois qu'il ya vous avez raison l'utilisation de ces éléments là il sert à développer la croyance ça c'est sûr mais il servent aussi à des fins économiques et à des fins politiques qui qui a incarné le 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 mouvement anti-vax de cet été c'est florian philippo il a essayé de se faire un rival politique et autour de ce truc là voilà avec pas le succès que ça devait donner mais en tout cas il ya quand même quelque chose donc je crois qu'il bien entendu vous avez raison après il faut toujours c'est toujours le moi j'essaye en permanence de penser contre moi même et donc quand j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose je j'essaie de toujours me dire en fait dans des comptes a rien compris et donc je voudrais pas être victime du biais d'intention ou du biais de confirmation parce que moi j'ai très envie de voir tout ça comme une stratégie politique qu'il a pensé dès le départ et tout parce que c'est y ressemble et en même temps si ça se trouve le mec il a vu de la lumière est entrée enfin moi je peux pas savoir donc je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité y compris dans notre manière d'analyser ces phénomènes et et d'essayer de de les décrypter le plus possible sans les interpréter là c'est pas simple c'est pas simple surtout qu'en face des médias qui disent toi t'es journaliste et une salope j'en ai un peu moins dans le décryptage dans l'analyse fine mais bon après ils ont droit de le dire entre guillemets c'est pas c'est pas simple à entendre c'est pas facile à vivre et ce métier qui est moi je pense pas un truc absolument odieux devrait pas être le métier le plus détesté de france il n'y a même pas 20% des français qui font confiance aux journalistes c'est à dire qu'ils préfèrent les contrôleurs des impôts les politiques et les policiers on en a l'air c'est un truc de fou dans les sondages mais les baromètres c'est dit pof les journalistes on est vraiment au plus bas du bas après ce qui est intéressant c'est que il ya quand même encore plein de jeunes de 20 à 25 ans quand on leur demande ce qu'ils veulent faire comme boulot et des journalistes les pauvres peut-être on va prendre une dernière question si vous voulez mais je crois qu'après il va falloir qu'on rende l'antenne c'est l'heure de la pub on n'a pas le droit de déborder sinon après il ne gagne pas d'argent d'argent ça c'est à la télé bonsoir la question là c'est plus par rapport justement au métier de journaliste il n'y a pas très longtemps sur une chaîne qui est proche de la vôtre qui est là juste un créneau de décalage sur France info j'ai vu quasiment dans la journée une émission très intéressante de déconstruction de fake news vrai ou fake voilà et peu de temps avant ou après je me souviens plus un reportage sur une c'était une acupunctrice vétérinaire comment en tant que journaliste de cette démarche vous réussissez à faire ça voilà quand vous travaillez les uns avec les autres en fait c'est assez marrant aujourd'hui je me suis engueulé toute la journée sur twitter avec un maximum pourquoi je réponds jamais et là aujourd'hui j'ai décidé de répondre mais qui me prenait la tête parce que sur lci il y avait andré berckhoff et en gros vous êtes la caution machin d'autre et tout que mal en plus la compre le truc avec berckhoff c'est très compliqué pour moi j'ai fait une seule fois un débat avec ce mec à la radio qu'il était odieux maison il a refusé de dire mon nom pendant 20 minutes c'était un débat sur le complotisme au début de la pandémie là il dit ah bah je sais pas si complotis je sais pas mais je sais qu'il ya des cons et que moi je suis un plotiste je plante les filles dans la rédaction je me suis vous savez très très bon ce truc qu'est ce que je fous pourquoi j'ai accepté ce truc et du coup donc ça a été vraiment odieux et tout et du coup il m'a bloqué sur twitter je peux même pas savoir ce qu'il publie donc c'est très rigolo pour moi d'être accusé sur les réseaux sociaux d'être la caution d'un mec qui m'a bloqué et qui me vaut mis en permanence très paradoxal dans le truc mais écoutez je crois qu'il faut il faut avoir l'humilité mais je pense à mon copain julien pain qui dirige cette merveilleuse rubrique non mais sauf qu'on n'est pas très nombreux les fact checker les gars un peu comme ça d'ailleurs les conspi sont persuadés qu'on est tous le même bonhomme même est ce qu'effectivement vous mettez rudy reich tad tristan mendès france moi julien pain on est un peu des mecs bruns grisonnant barbu à lunettes donc effectivement c'est avec le masque c'est un peu tout le temps même bonhomme ce qui en dit long d'ailleurs sur la diversité tout ça mais ça c'est encore un autre enjeu de société mais je crois que c'est une question difficile parce que j'ai l'impression qu'autant dans un journal on peut s'attacher à la ligne éditoriale et on peut rentrer là dessus autant sur une chaîne d'infos en continu c'est de l'infos en continu alors après on peut s'engueuler en interne pour dire vous auriez pas dû faire ce sujet je suis pas d'accord machin et tout moi ça m'est arrivé je vois il ya trois semaines ils m'ont obligé à prendre en direct dans l'émission anti complot qui est d'habitude un peu sacralisé par la chaîne on pendant une heure on coupe pas pour faire un truc d'infos en continu quoi ils m'ont obligé et vous allez voir ils m'ont obligé à prendre celui dont je ne dis pas le nom trois minutes pour commenter le ralliement de marion maréchal putain j'étais hyper content en plus c'est un truc moi j'ai pas le droit de parler quoi tel que non seulement on me prend quatre minutes à moi quatre minutes à la télé je vous jure c'est beaucoup moi ça me permet de défoncer une fake news en général presque deux et pour passer l'autre qui dit un truc mais inutile enfin nul et non l'avenue quoi mais donc bah écoutez vous savez on la vie c'est pas parfait et puis des fois 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 valait des couleurs qu'est-ce qu'il avait dit chevènement un ministre s'affirme ça vous savez non ça s'affirme sa gueule ou ça démissionne moi je crois qu'un journaliste c'est pareil on n'a pas la même responsabilité non plus mais mais c'est c'est je crois que c'est j'aimerais bien terminer là dessus en fait là on a un peu l'illusion que les choses seraient blanches voir la réalité c'est qu'elles sont grises et qui a même plein de nuances de vie je vous laisserai mettre le chiffre mais mais ça dit quelque chose le monde est complexe et ça revient un peu à ce qu'on disait aussi tout à l'heure on peut pas toujours tout simplifier et je crois que le l'enjeu pour les journalistes professionnels que j'imagine que j'espère j'estime sérieux c'est d'arriver à maintenant l'extrême complexité du monde dans ce que nous racontons tout en étant capable de le simplifier suffisamment pour qu'ils soient compréhensibles et accessibles au plus grand nombre c'est une équation qui n'est pas facile mais je pense que c'est une équation essentielle et que si on n'arrive pas à la résoudre et ben on risque de vraiment se retrouver dans des situations compliquées donc on a un enjeu ce que j'aime bien dans cette histoire c'est que ça nous replace un peu au centre du jeu enfin je dis nous nous les citoyens et que ça ça nous force à une réflexion qui est plus collective qu'individuelle et c'est aussi l'un des enjeux je pense de demain c'est que à force d'être en permanence individuellement fourni en information à exposer une forme de réalité bien on perd aussi cette idée de collectif on perd cette idée de solidarité qu'est ce qui fait aussi que le système fonctionne donc je crois que essayons maintenir l'extrême complexité du monde tout en n'oubliant jamais que on peut se tromper et qu'on a le droit de dire qu'on sait pas et que finalement il faut plus que celui qui dise je sais pas subissent la sanction celui qui doit suivre la sanction c'est celui qui sait alors que c'est pas vrai je vous remercie tous de votre attention je voudrais peut-être une parole un tout petit peu plus positive un peu plus d'espoir dans deux mois on va tous se prêter au principal jeu des français on va les voter et ben déjà allez vous le simple fait de voter ça peut changer beaucoup de choses à l'époque les guignols de l'info il disait ne pas voter peut provoquer un président grave je pense que là on est tout près du truc merci à vous je vous remercie vraiment infiniment et je vous rappelle si ça vous intéresse c'est que vous voulez continuer à passer des petits instants avec moi et ben que si je vous manque je suis le 16 à 16 heures tous les vendredis sur la série et sinon que je on a sorti ce bouquin anti fake news que je ne vous remontrerai pas voilà merci à tous merci beaucoup merci de vos questions merci de vos interventions merci beaucoup et puis ça sera un mois d'avril la prochaine conférence quand c'est le 21 vous aurez l'information ou par le dame par par le musée ça sera sûr c'est pas bien sur moi comme ça tout s'était bien passé là tout de suite sur facebook allez la petite pique à la fin merci beaucoup merci infiniment de votre présence et de vos questions et de votre écoute maintenant d'avoir supporté pendant si longtemps dans une conférence gratuite et ouais alors attention moi j'ai noté tout toutes les adresses ip de vos puces 5g de vacciner là et au prochain le week j'envoie un signal pas et je prends le contrôle attention si vous n'avez pas acheté le bouquin attention